Bonjour et bienvenue chez Autosense. Je m'appelle Massimo Redigolo, je suis responsable pour la vente chez Autosense et je vous donne la bienvenue dans les prochaines minutes où nous parlons des systèmes de flotte basés sur notre technologie télématique. Et là, sans vouloir vous lire tous les tous les possibles questions qu'une personne qui gère une flotte se peut poser, mais c'est toujours est-ce que ma flotte est encore bien déployée aujourd'hui ? Est-ce qu'une décision sur une taille de flotte qu'on a pris il y a dix ans est encore bonne ? On parle par exemple toujours de réduction des coûts. Là, on se pose la question, oui, je sais, je dois réduire les coûts, mais par où dois-je commencer ? Je n'ai pas une idée. Donc là, toujours, on espère avoir des réponses relatives à des données pour avoir aussi des réponses basées sur des données et pas seulement sur des expériences ou des autres données qui ne sont pas vraiment très exactes. Qu'est-ce qu'on fait chez nous, chez Autosense ? Nous, on nous pose la question, si on parle de données, qu'est-ce qu'on va faire avec ces données ? Parce que les données eux-mêmes, on ne peut pas vraiment traiter grand-chose, mais nous, on pense de créer ou bien on a bien entendu développé déjà des produits basés sur des données des voitures, comme par exemple des assurances pay-per-use, qu'on va changer la stratégie qu'on a aujourd'hui, qu'on paye un prix X pour une assurance une fois par année, n'importe combien de kilomètres est-ce qu'on roule. Et là, on a développé une solution d'assurance qu'on ne paye que pour les kilomètres qu'on a vraiment roulés avec. Et là, c'est clair, c'est un produit très, très disruptif. Donc, ce modèle-là ne fonctionne pas si on n'a pas les données du véhicule. Là, c'est forcément nécessaire d'avoir. Et plein d'autres produits que je vais vous présenter après. Aujourd'hui, le but est de vous montrer des solutions dans le réseau de flotte. Donc, on va parler des journales ou des carnets numériques. On va parler de suivi des véhicules. On va aussi parler de diagnostics. Si vous avez des témoins, par exemple, allumés dans le véhicule, les personnes ne font quelque chose. Donc là, vous avez la possibilité d'avoir cette information de façon centralisée dans un dashboard où vous voyez s'il y a un véhicule qui a un problème. Le but chez nous, c'était d'avoir une solution très, très modulaire parce qu'on sait que chaque client a une situation très, très individuelle. Et là, il faut avoir une solution, pas une solution qui doit, qui doit être la bonne pour tous les clients, mais une solution qui est très, très individuelle pour le client, pour trouver vraiment la solution pour le client. La question de sécurité était très importante pour nous. Donc là, on est très, très sûrs au niveau technique. Donc, on a par exemple, notre hardware va seulement lire des données du véhicule. Il ne va pas envoyer des informations ou des données au véhicule. Donc là, on n'a pas possibilité ou pas de danger d'endommager quelque chose dans le véhicule. Et on a aussi une très haute sécurité au niveau de données, surtout si on parle de niveau de la loi. Si vous avez par exemple une situation que votre chauffeur a des trajets privés, qu'on doit enlever de l'information que vous avez dans le portail de flotte, on a la possibilité de gérer ça par une app de conducteur. Mais aussi au niveau de la flotte même, on a la possibilité de décider quelle information est-ce qu'une personne dans l'entreprise a le droit d'avoir et aussi sur quel véhicule est-ce qu'il peut avoir accès. Donc là, on a vraiment un très, très haut niveau au niveau de l'indibilisation, au niveau de l'information de flotte. Je vous ai promis de vous donner quelques exemples un peu plus concrets. J'ai le plaisir de vous présenter, par exemple, notre système de pool car management. Là, c'est aussi une tendance qu'on a dans le marché que beaucoup d'entreprises décident de ne plus avoir des véhicules fixes sur une personne, mais d'avoir des véhicules poules pour partager les véhicules et donc avoir le même kilométrage professionnel, mais avec moins de véhicules. Et là, notre système de pool car va aider soit sur la réservation des véhicules, soit sur la déclaration des voyages professionnels dans le carnet de bord numérique. Donc, après avoir fait, par exemple, une réservation de le système, le système prend cette information et va la transmettre dans le carnet de bord. Et vous voyez qui a effectué une trajée et pour quelles raisons. Donc, vous avez toutes les informations nécessaires pour vraiment créer une bonne transparence d'utilisation des véhicules partagés que, normalement, on sait par hasard que le véhicule, il a fait 2000 kilomètres dans un mois, mais on n'a pas une idée, presque pas une idée pour quelles raisons on a utilisé ce véhicule. Là, on a une solution très, très simple dans l'utilisation pour nos clients. Un autre cas concret, c'est le messaging. Donc, un gestionnaire de flotte a la possibilité d'envoyer des messages dans un endroit très sûr. Donc, peut-être on peut dire que c'est la même chose que WhatsApp. Oui, en base, oui, mais on a une très haute sécurité donnée parce que c'est un système fermé. On a vraiment seulement la communication entre un gestionnaire et le conducteur ou du conducteur au gestionnaire qui, par exemple, rend possible de faire un contrôle de permis de conduite. Donc, si vous avez 20 chauffeurs, vous pouvez envoyer cet ordre à ces 20 conducteurs. Et après, ils font une photo du permis de conduite. Et vous avez ça comme preuve dans le messaging dedans. Et vous avez un contrôle qui vous a envoyé la photo IKIPA. Des autres solutions, on a notre système Autosense Fuel qui est rien d'autre qu'une carte d'essence numérique. Mais ce n'est pas seulement la substitution de la carte dans une carte numérique, mais c'est aussi une très, très haute qualité de données qui sort par cette transaction numérique. Parce que, par exemple, il ne faut plus saisir le kilométrage dans la pompe de l'essence, mais le système va prendre le kilométrage directement du véhicule. Là, on a moins de boulot pour le chauffeur à faire et aussi une précision beaucoup plus haute parce qu'on a vraiment le kilométrage du véhicule et pas ça qu'on va saisir à la pompe. À droite, vous voyez la solution d'assurance que j'ai déjà parlé avant. C'est un système vraiment pay-per-use. Donc, vous ne payez que pour le kilomètre que vous avez fait. Vous avez une très haute transparence du système. Donc, vous voyez exactement au niveau mensuel, combien de kilomètres vous avez fait et aussi quand exactement. Donc, comme je dis, aujourd'hui, ça existe pour les clients privés, mais on est déjà dans l'analyse pour trouver une solution pour aussi donner cette possibilité à des clients de flotte. Une autre chose, on a vu dans les questions qu'il y a une question qui est pratiquement partout dans les gestions de flotte et que je suis sûr que dans les prochaines deux ou trois années, je dois changer ma flotte ou part de ma flotte par des véhicules soit électriques, soit hybrides ou des autres propulsions, mais je ne suis pas vraiment sûr où commencer. Est-ce qu'il y a des véhicules que je peux déjà aujourd'hui changer avec ces véhicules ? Le problème, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de réponse ? C'est parce qu'on n'a pas vraiment de données précises dans l'utilisage du véhicule qu'on a aujourd'hui. Et donc là, on a un système unique en Suisse qui a la possibilité de prendre votre donnée directe de la voiture. Donc on ne va pas faire des calculations sur des données d'exemple, par exemple, mais on traite et on fait ce report directement des données de votre flotte. Donc on traite vraiment vos données personnelles. Et le résultat de ce report, c'est vraiment une réponse pour votre flotte individuelle. Une chose très, très sophistiquée. Et aujourd'hui, le sujet des flottes électriques est très important, ça vous donne une réponse. Vous avez vu, n'importe où votre entreprise se trouve au niveau de maturité de données. Si vous êtes dans le premier pas et vous dites, bon, je n'ai pas encore collecté les données, donc je dois commencer à faire la collecte de données. Oui, alors on commence ensemble avec cette collecte de données, on passe par l'analyse, etc. Mais aussi, si vous avez déjà des données d'autres sources et vous voulez aller dans une combination de données ou bien aussi développer des innovations dans votre flotte, on peut vous aider. Donc n'importe où vous vous trouvez dans cette maturité de données, on a une solution pour vous parce qu'on est très, très individuel dans notre système. Pour finir, on a deux cas clients que je vous ai portés, des cas réels, bien entendu. On a un client que, par exemple, c'était le but, comme je pense tous les responsables des flottes avaient le but de réduire les coûts de la flotte. Et ils savaient que peut-être ils avaient trop de véhicules et qu'ils ont un très haut potentiel d'économie sur ça. Mais le problème qu'ils avaient, c'était toujours, on pensait que c'est comme ça, mais on n'avait pas vraiment les données pour donner la preuve, surtout au management, de dire, écoute, voilà, on a les données, ça c'est la preuve qu'on a X véhicules de trop. Alors là, c'était important de prendre le premier pas et commencer par l'analyse d'utilisation des véhicules qu'après quelques mois, à constater cette idée qu'on a vraiment pas mal de véhicules qui ne sont utilisés que pour le trajet domicile-travail. Donc le matin, le chauffeur, il est arrivé au bureau et le soir, il est retourné à la maison. Mais entre-temps, le véhicule n'a pas bougé, n'a pas eu un utilisage professionnel. Donc là, on a déjà mis en œuvre une diminution, on a pris moins de véhicules, on a activé des véhicules de poules et les véhicules qui sont restés sont mis en poules. Et donc, on a la possibilité de faire les mêmes kilomètres professionnels, mais avec moins de véhicules. Donc, le résultat, c'est que déjà dans la première année, ce client a réduit la taille de la flotte de 7%. Et donc, au moment qu'il doit re-acheter des nouveaux véhicules, il va économiser à peu près 250 000 francs parce qu'il n'a plus besoin de tous ces véhicules qu'il a aujourd'hui et qu'il a toujours achetés avec la même taille de flotte. Le deuxième cas, c'est un cas de déclaration d'impôt où un client a eu un problème qui avait des intérêts... Pardon, le mot me manque. Les indemnités forfaitaires qu'il a pour des frais de trajet professionnel qu'ils ont fait avec des véhicules privés. Donc là, il a, par exemple, il donnait 200 francs par mois pour ces trajets professionnels qu'un chauffeur a fait avec son véhicule privé. Et après, on n'avait pas un carnet de bord pour prouver dans la déclaration d'impôt que ces 200 ou 300 francs forfaitaires sont vraiment une base sur base des kilomètres qu'on a fait. Et là, donc, on a mis en œuvre notre carnet de bord numérique, un truc très, très facile et vite à installer. Et au moment que les impôts posent la question de donner la preuve pour ça, le dépendant, et ça, c'est le point important, pas le responsable de flotte, mais le chauffeur va exporter son carnet de bord que pour les trajets professionnels et va donner la preuve pour ça. Donc, une solution très, très facile, très, très économique qu'on a mis en œuvre pour donner une solution au client. Donc, vous voyez, dans les cas concrets, dans les exemples que je vous ai donnés, la question pourquoi utiliser des solutions télématiques, on a beaucoup de réponses pour ça. C'est très individuel, mais on peut bien dire, c'est toujours des questions d'analyse d'utilisation des véhicules, donc avec le but de réduire le temps d'arrêt des véhicules ou bien des heures improductives si vous avez une entreprise, par exemple, dans le secteur de services. Et là, on a vraiment pas mal de possibilités pour vous aider à trouver des solutions très, très efficaces pour votre business. Et voilà, je me trouve à la fin de ma présentation. Je vous dis merci pour votre attention et je reste à votre disposition très volontiers si vous avez des questions ou si vous voulez mettre en œuvre une solution comme ça chez vous, dans l'entreprise. Merci bien et bonne journée. Au revoir.